La situation, elle est extrêmement difficile. Classique du temps des fêtes, les urgences du Québec débordent. Pas moins de quasiment 12 heures, là. Vous n'avez pas rencontré de médecin encore? Non. Même les cliniques privées, j'étais prête à payer. Et ça prend le papier du médecin. Alors je me rabois sur l'urgence encore. C'est comme 4 heures ou 5 heures. Ça me décourage, mais je n'ai pas le choix. En moyenne, un patient attend 5 heures 30 avant de rencontrer pour une première fois un médecin. On sait que ça peut arriver à l'urgence une fois de temps en temps, mais de voir que c'est toujours comme ça, que c'est la nouvelle norme dans beaucoup d'urgence de la province, c'est ça qui inquiète. Le cocktail de virus respiratoire COVID-19, grippe VRS, qui circule depuis quelques semaines au Québec, ajoute une pression supplémentaire sur le personnel de santé. Quand on regarde le nombre de visites absolue, il ne monte pas. On n'a pas beaucoup plus de visites, mais c'est qu'on est déjà dans un réseau engorgé. Vendredi, à l'hôpital de Mont-Laurier, le taux d'occupation était de 340 %. Dans les hôpitaux de la Naudière, on frôlait le 200 %. Et à Laval et dans les Laurentides, on dépassait le cap des 150 %. Quand on déborde ça, il faut rajouter des souvières, il faut inventer des places. Les fameuses places de corridors, là, par exemple. Dès qu'on dépasse le 100 %, on fonctionne en surplus. Une situation extrême qui arrive beaucoup trop souvent, selon le président, pour la protection des malades. Y a-tu quelqu'un qui va finir par comprendre que ça marche pas, ce modèle-là? Selon lui, pour désengorger les urgences, il faut miser sur la proactivité. Les gens qui reçoivent pas leurs soins à domicile, là, c'est des patients potentiels pour les urgences. On peut-tu comprendre ça? Une personne âgée qui attend pour recevoir des soins essentiels parce qu'elle a différentes problématiques sérieuses de santé, si on va pas l'avoir puis on la traite pas, encore à l'urgence? Tant pour les patients que pour le personnel, tous espèrent des améliorations rapides, notamment grâce à la réforme Dubé. La population a vieilli, les besoins sont grandissants, il faut trouver d'autres moyens. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.